Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le sujet principal c'est la guerre Intel AMD. AMD a fait une première attaque on va dire avec ses nouveaux processeurs, mais Intel n'a pas dit son dernier mot, vous allez voir comment. Je vais également parler de petits sujets divers et variés sur la PS5, Xbox Series X, les RTX 3000, bien entendu les RX 6000, mais aussi une bonne petite news sur les téléviseurs, vous allez voir. Et avant tout ça, je voudrais dire que si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Et surtout, surtout, vous ferez partie de la communauté qui est fort sympathique, je les en remercie d'ailleurs, ils sont nombreux à me laisser des commentaires et j'essaye d'y répondre au maximum. A tout de suite. Alors des petites news rapides qui m'ont fait sourire, enfin sourire c'est la façon de le dire. J'ai vu des RTX, j'ai regardé un peu les RTX et j'ai vu une RTX 3090 qui est tombée comme ça et elle valait plus de 2000 euros. Eh oui, 2000 euros, alors j'ai dit que ce n'est pas possible. Donc j'ai commencé à regarder les prix et j'en ai vu une qui est à 3500 euros, oui carrément. Alors bon, je vous rassure, vous pouvez en trouver des un peu moins chères, heureusement. Mais loin des 1500 euros, ça tourne à peu près à 2000 euros ou autour de 2000 euros, les RTX 3090. Et les RX 6900 XT, vous savez, de AMD, vous allez me dire. Eh bien, c'est à peu près pareil, c'était normalement à 1000 euros, rappelez-vous. C'était un vrai coup de tonnerre quand même, quand ils ont annoncé ça pendant la conférence d'AMD. Les Asus, quand elle a annoncé ça, elle a annoncé 1000 euros la RX 6900 XT qui rivalisait normalement avec la 3090, la RTX 3090 à 1000 euros. Oui, eh bien, on la trouve plutôt à 1500 euros, c'est-à-dire le prix de la carte RTX 3090 fondeur. Mais 1000 euros, ce n'est pas possible. Donc oui, effectivement, l'augmentation commence à se faire sentir sur les cartes graphiques et de façon assez forte. Autre mauvaise nouvelle, et malheureusement, ça s'enchaîne. Xbox a annoncé que les séries X n'arriveraient pas avant au mieux juin. Bon, ça confirme AMD, ça confirme tout ce qu'on a dit sur l'ensemble des pénuries. Oui, effectivement, avant cet été, il n'y aura pas grand-chose. Ça arrivera même plus tôt en l'automne, je pense. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et je pense que ça se confirme de plus en plus. Petite news sympathique quand même sur PS5, ce qui fait plaisir. God of War revient. Alors, ce n'est pas Ragnarok, on ne sait pas où il est, Ragnarok. Par contre, God of War, le dernier opus, revient en version améliorée, c'est-à-dire 4K 60fps, ce qui est toujours intéressant. Donc, il parle d'une image améliorée et en même temps du 60fps. A tester, sachez qu'il est gratuit, entre guillemets, puisqu'il fait partie du PS Plus Collection, qui est sur la PS5. Et donc, vous avez accès directement à God of War. Pas besoin de l'acheter si vous ne l'avez pas. Alors, quelle est la bonne nouvelle pour les téléviseurs ? Eh bien, la bonne nouvelle, et je l'avais dit, c'est TCL qui arrive avec un modèle qui va être sans doute abordable en mini LED. Je vous l'avais annoncé, vous vous rappelez du R635, j'en ai parlé plusieurs fois, qui n'était distribué qu'aux Etats-Unis. Super écran gaming quand même pour le prix, rapport qualité-prix bien entendu. Eh bien, voilà qui arrive la série C825. Eh oui, C825, ils l'ont annoncé, donc en 55 ou 65 pouces. Il y aura d'autres modèles, 75 pouces peut-être, d'autres modèles plus grands encore, qui est, et ça c'est la spécificité de cette gamme, elle est mini LED. Et voilà, ils ont remplacé le Edge LED par le mini LED. C'est assez intéressant. Alors, contrairement à la gamme qui est au-dessus, la C925 et C925 Pro, qui ont été annoncés, qu'on a vu, en particulier le 85 C925 Pro, vous savez, le zéro distance, le zéro mini LED, ce ne sera pas du tout ça. Ce sera du mini LED classique. Mais, ils estiment, enfin on estime, que le prix serait à peu près l'équivalent de l'ancienne gamme qu'elle va remplacer, c'est-à-dire la C815. C815, 65 pouces, était, il est aujourd'hui, à à peu près à 1000 euros, et le 55 pouces est à 750 euros. Il ne sortira pas à ce prix-là, je vous dis tout de suite, il va sortir un petit peu plus cher, c'est-à-dire à la sortie du 65 C815, modèle donc 2020, il était à 1200 euros. Donc là, on estime que ce sera à peu près pareil, c'est-à-dire que le mini LED sera à peu près à sa sortie, 65 C825, à peu près à 1200 euros, sans doute. Mais, il va rapidement baisser pour arriver à 1000 euros, à un 65 pouces. Et le 55 pouces, pour rappel, donc je vous ai dit, c'est 750 euros, mini LED, 120 Hz, et je vous précise, bien entendu, Dolby Vision, qui est en plus VRR, 1LM, bref, tout, on va dire, le set complet pour le gaming. Donc, voilà, une nouvelle qui est plutôt intéressante. Je vous avais dit que le R635 débarquerait sous une autre forme, sans doute, mais en Europe en 2021, avec TCL qui va renforcer son impact sur le sol européen, et bien voilà que ça commence. Donc, on va suivre ça de près, mais c'est quand même un modèle, je pense, on verra en test, mais qui, rapport qualité-prix, je pense, sera très intéressant. Et maintenant, on va parler de cette guerre entre Intel et AMD, qui ne date pas d'aujourd'hui, bien entendu, mais Intel va un peu changer son fusil d'épaule, apparemment. Il faut savoir qu'à la tête de Intel, il y a quand même pas mal de remous, on voit les difficultés qu'ils ont, car difficultés, il y a. En effet, actuellement, il y a Pat Gelsinger, qui est à la tête d'Intel, qui va un petit peu changer la donne, on en parlera après. Mais il faut savoir qu'en 2018, il avait été nommé Robert Swan, Robert Swan qui a remplacé Brian Krasnich, alors excusez-moi la prononciation, qui, lui, est parti après quelques années, mais il est parti parce que, voilà, apparemment, selon le code d'Intel, il était interdit d'avoir des relations avec une de ses employées, ce qu'il a fait, et donc il a été sorti bien gentiment. Et d'ailleurs, il faut noter que Brian Krasnich, lorsqu'il est parti, ça fait pas mal d'heureux, car il y a pas mal d'analyses qui disaient que c'était une véritable catastrophe pour Intel, qu'il était, on va dire, trop conservateur, et qu'il était trop prudent. Donc est arrivé Robert Swan à la place, et à peine deux ans après, deux ans et quelques, puisqu'il est arrivé en juin 2018, il s'est fait débarquer, remplacé par Pat Gelsinger. Qui est Pat Gelsinger ? Eh bien, c'est un technicien. C'est quelqu'un qui a débuté chez Intel, qui en est parti en 2009, mais qui a fait une bonne partie de sa carrière chez Intel, qui a prouvé sa valeur dans d'autres entreprises en tant que leader, et qui revient donc en tant que leader chez Intel. Il faut savoir qu'il est le papa du 80486, eh oui, et en plus qu'il est l'un des concepteurs de l'USB et du Wi-Fi. Donc c'est un technicien dans l'âme quand même. Et donc il revient à la tête d'Intel, eh bien, pour transformer un peu tout ça, pour peut-être redonner un peu d'énergie, un coup de boost à Intel. Et comment ? Eh bien, ça vient d'une autre news, un peu discrète, entre guillemets, comme quoi Intel, vous savez que c'est un fondeur Intel, c'est-à-dire, ils font, développent, ils designent, donc des puces, vous le savez très très bien, mais également, ils ont une partie fondeur, c'est-à-dire, ils ont leurs propres usines de process, en particulier, actuellement en 14 nanomètres et 10 nanomètres. Mais si Robert Swan a été un peu sorti, c'est parce que, justement, eh bien, la partie fonderie ramait un petit peu, on peut le dire, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à faire marcher le 10 nanomètres et, encore plus, à atteindre le 7 nanomètres qui a été repoussé en 2023. Et donc, ils prennent un énorme retard sur qui ? Eh bien, sur TSMC et Samsung. Et TSMC, il y a qui chez TSMC ? Eh bien, il y a en particulier AMD, AMD qui, pour l'instant, est en 7 nanomètres, puisque le 5 nanomètres est occupé par Apple avec son M1 en particulier. Mais il y a des rumeurs, donc, comme je disais, qui parlent que Intel aurait passé un accord avec TSMC pour aller faire des puces en 3 nanomètres. Eh oui, 3 nanomètres, directement. Donc, normalement, entre 2022 et 2023. Et cet accord se poursuivrait même jusqu'aux 2 nanomètres. C'est-à-dire qu'Intel externaliserait une partie de sa production et quitterait ses fonderies, quelque part, pour aller faire de la production de wafer ailleurs, chez TSMC, en l'occurrence, en 3 nanomètres, voire en 2 nanomètres. Il faut savoir qu'Intel le fait déjà, donc c'est pas nouveau, puisqu'ils font entre 15 et 20% de leur production ailleurs, mais ils ne faisaient pas, actuellement, leur processeur. Ils faisaient d'autres choses. Il faut savoir qu'il y a même eu une offre d'emploi qui est passée rapidement en décembre, chez TSMC, pour travailler sur l'assurance qualité d'un produit, enfin, dans l'ensemble de produits, qui seraient Intel TSMC. Donc, c'est assez intéressant. Ça commence à se mettre en place et c'est assez logique pour moi. Et donc, l'ISASU, AMD, qu'est-ce qu'elle va faire ? Actuellement, elle est en 7 nanomètres. Il ne faudrait pas qu'elle se fasse doubler, on va dire, par le 3 nanomètres de Intel. Donc, il est probable qu'elle passe rapidement en 5 nanomètres. Alors, vous allez me dire, mais Intel, est-ce qu'ils vont vraiment faire ça ? Ben, il faut voir, quand même, il faut bien comprendre que TSMC multiplie ses usines. Et oui, il multiplie ses usines. Je vous ai parlé d'une usine, par exemple, dans l'Arizona, en 5 nanomètres, pour probablement Apple. Et donc, il est possible qu'ils construisent encore d'autres usines sur le sol américain. Et donc, ça conforterait la position d'Intel et aussi d'AMD, pourquoi pas ? Donc, vous voyez, la guerre se prépare et la guerre s'accélère, même si, pour l'instant, Intel, bien entendu, n'a rien confirmé, tout comme TSMC. Mais, comme je vous l'ai expliqué, Intel a pris pas mal de retard sur le process, en particulier sur le 7 nanomètres, même sur le 10 nanomètres. Mais sur le 7 nanomètres, ils ont pris pas mal de retard. Je pense que, lorsque TSMC va sortir, il a sorti son 5 nanomètres en production, puisque Apple M1, c'est en 5 nanomètres. Lorsqu'il va sortir son 3 nanomètres, il est quasiment en production. Eh bien, oui, ça va s'accélérer. Et forcément, les premiers qui seront dessus, seront les premiers servis. D'ailleurs, TSMC l'a laissé sous-entendre, il ne le dit pas, mais, grosso modo, les premiers qui vont prendre les places, ce sera les premiers servis. C'est ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Voilà, c'était la news qui était assez intéressante. Demain, vous aurez une vidéo comparative, eh oui, comparative, sur un jeu Xbox. Et je ne dis pas plus, vous verrez. Je vais essayer de décrypter un peu plus en profondeur, un peu plus visuellement les différences. Vous verrez, c'est assez intéressant. Je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada